Pour célébrer les 25 ans du titre de 98, voici 100 et or. Le nouveau magazine semestriel de 128 pages est paru début juin. Une idée qui a germé dans la tête de Bastien Cossek, fan du RC Lens. On a repris le nom historique, 100 et or, qui est une revue qui existe depuis presque 100 ans. Le Racing Club de Lens a 120 ans d'histoire bientôt. La revue 100 et or existe depuis les années 30. Alors elle s'est arrêtée, elle a redémarré. C'est un magazine qui m'a accompagné quand j'étais gamin. Et je me suis dit que je le relancerais bien, mais dans une autre forme. Entre magazine et livre, l'ouvrage écrit en quasi-totalité par Bastien revient par exemple sur le visionnage par les anciens lanceois du fameux match face à Auxerre. Il rappelle aussi à Gervais Martel ses plus beaux souvenirs. Et dévoile des documents jamais vus qui ont appartenu à l'emblématique coach Daniel Leclerc. Grâce à son épouse qui m'a fait confiance, qui m'a confié des trésors, les carnets secrets, les classeurs de Daniel Leclerc. Tous les jours, tous les jours, toute la saison, il a écrit. Il a décrypté ses séances d'entraînement, il a décrypté ce qu'il pensait des joueurs. Il a mis sur papier le fondement de ses causeries. Parce que ses causeries étaient très fortes, les mots étaient très choisis. Alors il utilisait des couleurs différentes, aussi des papiers, couleurs jaunes, couleurs blanches. Bref, il a écrit comme un maître d'école tous ces secrets dans des classeurs qui m'ont été confiés et que j'ai pu retranscrire dans la revue. C'est lors d'une soirée spéciale qu'a été officiellement lancée la revue des émotions fortes et son auteur salué pour le travail accompli. Moi j'adore, il est quelquefois pénible parce qu'il ne vous lâche pas. Mais c'est ça qui fait sa réussite, qui fera sa réussite parce que c'est un gars passionné par ce qu'il fait, qui a fait, je pense, un premier numéro exceptionnel. Moi j'ai connu ça en 1986, le petit magazine qui passait tous les 15 jours match à domicile. Et c'est bien, ça nous rappelle des souvenirs forcément. Il y a beaucoup de souvenirs à l'intérieur, même si comme j'ai dit, on garde certaines choses qui sont restées dans le vestiaire. Il a pris le classeur des entraînements, il a pris tous des témoignages, il a pris des photos. Oui, c'est à peu près tout. Mais c'est plutôt le classeur des entraînements qui l'intéressait. Et à travers ça, Daniel est toujours là, pour tout le monde. Le magazine Sans et Or est à retrouver à la boutique Émotion Foot, au centre commercial au shopping, à la grande librairie d'Arras et sur internet boutique.rcelance.fr.